En tant que parent, mon fils est épanoui, je suis le plus heureux des papas. Franchement, en complément de son entraînement, Coach Charaf, c'est le top. Salut à tous et à toutes, bienvenue à Marseille, bienvenue sur Coach Charaf TV. C'est votre Coach en Techniques Individuelles Football et Foot Freestyle. Comme vous savez dans mes vidéos, nous sommes là pour apprendre les gestes techniques de football et de football freestyle. C'est ma spécialité. Je vais tout d'abord commencer par vous apprendre les dribbles que vous devez absolument connaître. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le dribble qu'on appelle la feinte de corps intérieur-extérieur. Alors, c'est quoi une feinte de corps ? Pourquoi on appelle ça feinte de corps ? Alors, en fait, on appelle ça feinte de corps car vous allez feinter votre adversaire avec votre corps. Alors, pour ceux qui veulent vraiment progresser, je vous conseille d'avoir un cahier lorsque vous suivez les cours avec moi parce que vous allez voir qu'il va y avoir de la théorie mais aussi de la pratique. Vous devez connaître certaines choses théoriquement avant de les mettre en pratique. Donc, pour ceux qui ont leur cahier, notez bien dans votre cahier qu'une feinte de corps sert tout simplement à feinter l'adversaire avec le corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette feinte-là, vous n'avez pas forcément besoin de toucher le ballon. Il y a des feintes de corps qui consistent tout simplement à feinter l'adversaire avant même d'avoir touché le ballon. Il y a des feintes de corps où on mélange les deux. On feinte l'adversaire avec le corps et ensuite, en même temps, pas ensuite, en même temps, on touche le ballon. Par exemple, pour partir à droite ou à gauche. Donc, la feinte de corps intérieur, intérieur, extérieur veut dire que vous allez feinter l'adversaire avec votre corps et en même temps, avec votre pied, vous allez faire un intérieur extérieur du pied pour mettre votre adversaire dans le vent. Regardez le geste. Ce qui est important ici, c'est tout simplement votre pied d'appui. Lorsque vous faites la fin de corps, le pied d'appui se déplace. D'ailleurs, c'est ce qui te permet quelque part, ce qui va te permettre quelque part de faire la fin de corps. Et ensuite, pour dribbler le joueur, tu as besoin justement de l'intérieur et de l'extérieur de ton pied. Ok ? Donc, si on devait couper ce geste en deux, on pourra dire que la fin de corps te permet de déstabiliser le joueur et l'intérieur et l'extérieur du pied te permet d'éliminer le joueur. Notez bien ceci. Dans ce geste qui s'appelle fin de corps intérieur-extérieur, notez bien que tout d'abord, il y a la fin de corps qui va vous permettre de déstabiliser le joueur. Ensuite, il y a l'intérieur et l'extérieur du pied qui va te permettre d'éliminer le joueur. C'est très important à comprendre. D'accord ? Donc, à travers cet exemple, je suis en train de vous expliquer une chose qui va être primordiale pour ceux qui vont suivre mes cours. D'accord ? Ça veut dire que dans mes cours, vous allez apprendre des gestes qui vont vous permettre de déstabiliser le joueur. Ensuite, vous allez apprendre des dribbles qui vont vous permettre d'éliminer le joueur. Donc, retenez bien ça, je vous le dis. Notez-le bien parce qu'il y aura des interrogations écrites. Donc voilà, c'est le cours numéro 1. Apprendre à maîtriser la fin de corps intérieur-extérieur. D'accord ? Pour à la fois déstabiliser l'adversaire et en même temps l'éliminer. Ensuite, je tiens vraiment à féliciter tous les jeunes que j'entraîne et qui ont déjà reçu leur diplôme Coach Araf. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que j'ai créé le diplôme Coach Araf. Un diplôme qui a pour but de récompenser tous les progrès que je vois tous les jours d'ailleurs. D'accord ? Et voilà, il y a des diplômes qui commencent déjà à tomber. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de Noam. Noam qui a reçu son diplôme. Donc, il l'a reçu parce qu'il a progressé en jungle. Mais surtout, il a progressé aussi en technique de dribble. Car comme vous savez, moi, je suis là pour vous apprendre que la partie individuelle. D'accord ? C'est-à-dire tout ce qui est dribble, tout ce qui est mouvement de déstabilisation, tout ce qui est jonglage, etc. Et Noam, voilà, félicitations mon pote. Tu l'as bien mérité, ce diplôme Coach Araf avec le t-shirt Artistique Ball en cadeau. Ensuite, sachez que nous avons déjà commencé les cours collectifs. En club, vous apprenez plus le côté collectif, comment jouer avec ses coéquipiers. D'accord ? Et vous devez respecter des systèmes de jeu mis en place par les entraîneurs. Mais chez moi, vous allez plus apprendre la technique individuelle, c'est-à-dire la relation qui doit exister entre vous et votre ballon. D'accord ? Ce sont des choses que vous n'avez pas le temps de faire en club. Et dans d'autres vidéos, on aura le temps d'en parler. Voilà, les cours collectifs qui ont déjà commencé pour ceux qui habitent près de Marseille. N'oubliez pas aussi qu'il y a les cours via Internet. On a déjà commencé et sincèrement, je suis très content parce qu'il y a des jeunes qui progressent d'une façon incroyable. Il y en a qui viennent de Bordeaux, que j'entraîne via Internet. Il y en a qui sont de Lyon, il y en a qui sont d'un peu partout en France. Donc, je suis très, très content parce qu'ils progressent. Et donc, je fais une petite dédicace à tous les jeunes que j'entraîne via Internet. Donc, vous aussi, si vous voulez suivre les cours privés, personnalisés via Internet, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et si vous êtes de Marseille et que vous voulez vous inscrire au cours collectif, là, c'est pareil, contactez-moi. Donc, les amis, comme d'habitude, restez toujours motivés. N'abandonnez jamais votre rêve. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et gardez toujours la pêche. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada